En juillet 1774, Jefferson publie un texte intitulé A Summary View of the Rights of British America qui deviendra fondamental lors de la crise révolutionnaire anglo-américaine et dans lequel il affirme ce qu'il estime être les droits des colonies britanniques d'Amérique du Nord. A cette date, suivant la Boston Tea Party de décembre 73, dont on a parlé ce matin, le Parlement londonien a imposé une série de lois dites coercitives au Massachusetts dont une qui abroge la charte de la colonie dans le vain espoir d'isoler la colonie rebelle des autres et que les colons surnommeront les lois intolérables. A l'origine, le texte de Jefferson se veut une série d'instructions pour les délégués de Virginie au premier congrès continental réuni à Philadelphie mais sa portée est bien plus large puisqu'il s'adresse explicitement au roi Georges III et indirectement au Parlement londonien et aux colons américains et pourquoi pas déjà à la postérité. Il est signé Formule clé qui indique que l'auteur est né en Amérique, native, se distinguant comme il le fera dans le texte des Anglais d'Angleterre, je cite, et membre lui-même d'une assemblée dont la date de fondation 1619, on vient d'en parler, reflétée par son nom déjà quelque peu archaïque à la fin du XVIIIe siècle, la maison des bourgeois, ironiquement, dans une assemblée dépourvue de villes. Lui confère, ce titre, lui confère un indéniable prestige puisque cette assemblée s'énergueillit alors d'un siècle et demi d'existence. Ce point est essentiel car les pamphletaires américains de la période révolutionnaire opposeront systématiquement les prérogatives de leurs assemblées qu'ils perçoivent comme des parlements en miniature à celles du parlement de métropole. Par ailleurs, c'est un Virginien qui écrit pour défendre le Massachusetts, dite colonisseur, dans un texte associant les droits des colonies, écrit, je cite, au nom des habitants de l'Amérique britannique. Jefferson emploie les termes de discours commun. Sans être totalement inédite, l'initiative est à souligner, d'une part, parce qu'une caractéristique centrale et incontournable de l'américanité naissante de cette fin du XVIIIe siècle est l'attachement primordial de chaque Américain à sa colonie, puis, après le 4 juillet 1976, à son État. Et d'autre part, parce que les colons ont toujours entretenu des relations avec Londres séparément. Chaque colonie regarde vers Londres, où d'ailleurs elle y entretient des agents, on dirait de nos jours des lobbyistes, qui y diffendent leurs intérêts spécifiques, plutôt que regarder vers ses voisines. Le pamphlet de Jefferson est un texte de propagande qui dénonce, je cite, les usurpations parlementaires, et je cite à nouveau la tyrannie parlementaire, d'un corps politique, je cite, qui n'a aucun droit à exercer son autorité chez nous. Jefferson dénonce la domination, pour lui abusive et illégitime, du Parlement sur les colons. Le ton, cependant, est conciliant. Nous sommes un an avant le début d'une guerre qui paraît encore impensable. Toute séparation, nous le savons, est alors exclue. Ma partie, là, est sur la fondation des assemblées coloniales. La première assemblée créée sur le sol américain est donc cette, House of Burgesses, ou Assemblée des bourgeois, dont Jefferson revendique fièrement être un membre élu. Rappelons que la Virginie, nous l'avons vu tout à l'heure, est fondée en 1607 par une compagnie, la Virginia Company of London, qui sera dissoute en 1624, lorsque la colonie deviendra royale. La Virginie offre un premier exemple du triptyque institutionnel que l'on retrouvera dans toutes les colonies continentales, à savoir le gouverneur, le conseil et l'assemblée. Avec le temps et selon les types de colonies, le gouverneur est nommé soit par la couronne, pour les colonies royales, soit par le ou les seigneurs propriétaires, pour les colonies appropriétaires, ou encore par une compagnie, le seul cas est véritablement la Virginie, d'avant 1625, ou même élu, dans les cas du Connecticut, du Rhode Island et du Massachusetts, avant que sa charte soit annulée en 1691. Et toutes ces dernières colonies étant situées en Nouvelle-Angleterre. Le conseil est le plus souvent composé de membres nommés par le gouverneur. Enfin, l'assemblée, qui porte un nom spécifique dans chaque colonie. Alors, House of Burgesses en Virginie, General Court au Massachusetts, General Assembly en Pennsylvanie, Commons House of Assembly en Caroline du Sud, on reconnaît les communes, un mimétisme avec l'Angleterre, et en Georgie, Georgia Commons. Et l'assemblée, bien sûr, c'est le cœur de mon propos, est composée de membres élus. Du milieu du XVIIe siècle, et surtout à partir de la glorieuse révolution de 1689, la tendance profonde dans les colonies est la montée en puissance des assemblées face aux gouverneurs et aux conseils. Il s'agit d'un mouvement plus ou moins spontané qui tient, comme souvent dans les colonies anglaises, à la fois de l'exemple à suivre du Parlement de Londres, ainsi que des conditions et de revendications locales. Malgré la diversité des situations coloniales du New Hampshire, alors je remercie Eric pour la carte, du New Hampshire tout au nord à la Georgie tout au sud, ce mouvement est néanmoins assez harmonieux sur l'ensemble des colonies, avec d'inévitables décalages dans le temps. Car il faut se rappeler que les colonies anglaises puis britanniques d'Amérique du Nord sont fondées sur une très longue période, de 1607 à 1732. Cette harmonie est en partie due au fait que les colonies les plus récemment fondées bénéficient et apprennent des expériences des plus anciennes. Donc le droit des colons à une assemblée représentative est inscrit dans la charte de chaque colonie. Les gouverneurs doivent ainsi, je cite en anglais, Summon and call General Assemblies of the freeholders and planters. Alors en anglais, planters, à cette époque, veut simplement dire colon. On dit plantation pour les colonies, on dit to plant a colony. Ce n'est pas exclusivement planteur, comme ça deviendra au 18e. Donc freeholders and planters to make, constitute, and ordain laws. La charte des Caroline en 1665 est encore plus explicite. Les lois ne peuvent être adoptées sans, je cite, le conseil, l'assentiment et l'approbation des hommes libres ou la majorité d'entre eux ou leurs représentants. Cette institution représentative était explicitement perçue comme l'âme de source of life and movement de la vie politique des colonies ou encore comme l'essence d'une constitution britannique. entendons la forme de gouvernance en adéquation avec le respect de ce que l'on appelait les libertés anglaises English liberties qui deviendra d'ailleurs American liberties au moment de la révolution. Le speaker qui est un personnage très important des assemblées coloniales en Caroline du Sud déclare ainsi en 1763 33 pardon This colony was settled by English subjects by people from England herself a people who brought with them the invaluable rights of Englishmen donc les américains incitent bien sur le transfert de ces libertés et de ces droits d'Angleterre. La clé du débat est le type de loi et leur portée que peuvent voter ces assemblées. Cette question évoluera radicalement entre le milieu du XVIIe siècle une époque où Londres relativement indifférente aux affaires coloniales hormis d'un point de vue commercial et territorial en fait stratégique face à ses concurrents hollandais français et espagnols donc une époque où Londres poussaient les colons à s'auto-gouverner et une autre époque le premier tiers du XVIIIe siècle où Londres cherchera à l'inverse à restreindre cette autonomie législative c'est le processus dont on a parlé ce matin de royalisation qui est très important aussi dans l'Amérique anglaise ou britannique. Donc à l'origine ce sont les conseils composés de 12 à 16 membres nommés par le gouverneur qu'on appelle placements dans le sens de clientélisme qui ont davantage de pouvoir que les assemblées. Le conseil assiste et conseille le gouverneur légifère et se réunit en une seule cour de justice. Ces membres ont un statut plus élevé que ceux de l'assemblée. Il s'agit de grands propriétaires fonciers de la colonie. En Carline du Sud au 18ème siècle il possède en moyenne près de 8000 arpents et plus de 170 esclaves. L'assemblée est elle composée depuis l'origine de la colonisation de membres élus dont le nombre varie avec le temps suivant l'augmentation de la population et du nombre de circonscriptions. Je reviendrai là-dessus. Et ces circonscriptions dans les colonies peuvent être des villages comme en Nouvelle-Angleterre qui est très spécifique à cette région des comtés Virginie, New York, Pennsylvanie ou des paroisses comme en Caroline du Sud. Entre les conseils et les assemblées se joue l'équilibre entre les postes nommés et élus en anglais appointive et elective un équilibre un équilibre crucial qui irradie chaque colonie à travers une multitude de fonctions. Au tout début, lors des deux premières décennies suivant la fondation de la colonie, l'assemblée et le conseil se réunissent le plus souvent ensemble sous la présidence du gouverneur et petit à petit le conseil se mue en chambre supérieure Upper House et l'assemblée en chambre inférieure Lower House. L'ensemble se voyant être voire se rêvant être comme je l'ai dit un parlement en miniature ça apparaît comme ceci dans les sources. To assimilate themselves as near as possible to that august body dit-on alors. Cette perception l'onde parlera d'illusion à la veille de la révolution est loin d'être anodine car sur elle au-delà de l'ancienneté du moins dans le contexte nord-américain de ses institutions reposera le pouvoir et le prestige que les révolutionnaires porteront à leurs assemblées. Donc voyons maintenant comment ces assemblées sont devenues autonomes vis-à-vis des conseils et des gouverneurs. C'est le processus le plus important sur lequel je voudrais insister. A partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle donc comme nous l'avons vu surtout après la révolution glorieuse alors que le conseil va être perçu comme un corps inféodé aux gouverneurs avec des membres qualifiés de yes men parce qu'ils actuaient à tout ce que dit le gouverneur les assemblées vont progressivement et radicalement accroître leurs prérogatives dans une lutte acharnée contre le gouverneur et le conseil dans un premier temps puis ça c'est très important contre la métropole dans un second. C'est la grande mutation de la vie coloniale institutionnelle en Amérique du Nord britannique. Cette conquête de nouveaux pouvoirs s'exerce dans trois domaines principaux. premièrement les finances ou comme on dit en anglais the power of the purse c'est-à-dire l'impôt la dépense publique le papier monnaie extrêmement important les salaires des officiels de la colonie dont celui du gouverneur. Ce deuxième domaine le contrôle de leur fonctionnement c'est-à-dire le nombre de députés leur statut les élections c'est-à-dire la fréquence et l'organisation de ces élections par exemple les conditions du droit de vote la taille des circonscriptions la nomination d'officiel comme le speaker dont je parlais tout à l'heure qui est une sorte de président de l'assemblée et le droit de créer des comités législatifs. Et troisième aspect de la question bien sûr objet de lutte c'est la gouvernance c'est-à-dire les travaux publics les agents coloniaux à Londres les affaires militaires et très important les affaires indiennes. Nous le voyons il s'agit de pouvoir essentiel et on comprend comment à la fin de ce processus vers les années 1720 et surtout à la veille de la révolution en 1763 ces assemblées auront acquis non seulement un immense pouvoir qui ne pourra que se heurter à celui du parlement à Londres mais aussi une solide expérience de gouvernance qui explique d'ailleurs la maturité politique des leaders de la révolution et des membres du congrès tout comme ceux des assemblées des états. Dans ce processus les années 1686-1690 occupent une place essentielle non pas comme déclencheur mais certainement comme accélérateur. Les événements de métropole au renversement de Jacques II ont eu une conséquence majeure aux colonies. ils ont mis fin à ce qu'on appelle le Dominion of New England qui était une tentative de regrouper toutes les colonies du New Hampshire jusqu'aux deux Jerseys parce qu'à l'époque avant 1702 il y a un West Jersey dont les deux colonies sont réunies ensemble en 1702 donc vous voyez du New Jersey jusqu'au nord du New Hampshire créer une seule colonie administrée par un gouverneur et un conseil mais sans assemblée précisons que Jacques II gouvernait déjà New York sa propriété ducale devenue royale en 1785 sans assemblée une pratique tout à fait inédite pour les colonies anglaises d'Amérique du Nord le pouvoir de lever des impôts donc c'est après avec la révolution la glorieuse révolution cette idée de Dominion of New England sans assemblée avec un seul gouverneur va bien sûr s'écrouler avec le départ de Jacques II et on va revenir aux pratiques plus traditionnelles donc le pouvoir de lever des impôts est une des premières grandes batailles de ces assemblées Londres qui n'imposera ses colonies nord-américaines qu'à partir de 1764 reconnaissait explicitement en 1724 qu'une colony of English subjects cannot be taxed by the parliament of Great Britain or by and with the consent of some representative body of the people properly assembled by the authority of the crown les assemblées ont donc ce droit de lever des impôts mais d'une part et ceci revêtira une importance fondamentale lors de la crise impériale des années 1760 et 1770 ce droit est-ce du fait de l'accord de la couronne fontaine de leur pouvoir première question d'autre part est-ce l'assemblée seule qui détient cette prérogative ou conjointement avec le conseil et sous l'autorité du gouverneur dans certaines colonies ce droit exclusif est laissé à l'assemblée assez tôt sans résistance comme en Virginie à partir de 1789 mais en Caroline du Sud ce fut l'objet d'une longue et âpre lutte entre l'assemblée et le conseil Londres n'approuve nullement ce développement et instruira régulièrement aux gouverneurs d'imposer aux assemblées d'impliquer le conseil dans le vote des lois fiscales l'exercice du contrôle de la dépense publique va pour les membres de ces assemblées de pair avec le pouvoir de taxer mais on s'en doute nullement pour Londres et les gouverneurs pour les autorités londoniennes l'accord du gouverneur est nécessaire pour toute dépense donc en réaction les assemblées attachent aux lois levant les impôts un calcul anticipé de la dépense des fonds empêchant le gouverneur de les dépenser autrement ceci au grand dame de Londres qui ordonna vainement au gouverneur de mettre fin à cette pratique un des contentieux les plus âpres entre les assemblées et les gouverneurs et marginalement Londres est aussi bien sûr la question du salaire des officiels de la colonie Londres souhaitait que les assemblées votent un salaire permanent en Virginie un accord fut trouvé en 1780 pour un salaire dit perpétuel versé au gouverneur et pris sur les droits de douane liés à l'exportation de tabac en Caroline du Sud l'assemblée votait une somme attribuée au gouverneur chaque année correspondant à peu près à un tiers du total de ses revenus mais ne payait pas les autres officiels estimant que c'était à Londres de le faire on le comprend voter ses fonds chaque année était un moyen de pression sur le gouverneur pour obtenir toutes les telles décisions ce que l'on ne voulait absolument éviter le deuxième terrain d'affrontement entre les assemblées et les gouverneurs est le contrôle du fonctionnement des assemblées que celles-ci peuvent exercer seules et en le fixant par une loi il est question ici de la création comme je disais de circonscriptions constituencies en anglais de la répartition des sièges parmi ces dernières en anglais apportionment et la tenue d'élection de leur fréquence du droit de vote et de la création de comités législatifs il faut garder en mémoire les tentatives des Stuart's au XVIIe siècle de dissoudre le parlement et de gouverner sans lui les colons veulent s'émanciper du pouvoir du gouverneur en la matière en Virginie l'assemblée obtient cette prérogative dès 1645 donc assez tôt dans son histoire comment sont organisées les élections dans les colonies qui vote et selon quels critères question fondamentale d'une manière générale Londres accepte assez facilement que les assemblées décident elles-mêmes des conditions nécessaires au droit de vote au Massachusetts chaque ville ou village peut envoyer deux délégués délégués à l'assemblée mais au XVIIIe siècle un tiers des villes n'organisent pas d'élections en 1763 le gouverneur du Massachusetts rapporte au Board of Trade c'est-à-dire le conseil en charge à Londres des colonies que sur 168 villes ou villages 64 n'envoient aucun élu typiquement l'assemblée ne comprend que 100 membres pour 350 possibles ce qui signifie aux yeux du gouverneur qu'un bloc de vote de 35 à 40 membres est suffisant pour adopter telle ou telle mesure qu'il soutient alors pourquoi pourquoi ces élections ne sont pas organisées je dirais l'intérêt prioritaire pour l'administration du village lui-même le déplacement jusqu'à Boston nous sommes quand même dans une colonie où il peut faire très froid le coût du transport et de l'entretien de ses délégués à Boston explique ce désintérêt toujours en Massachusetts le droit de vote se fait sur la base de biens imposables à hauteur de 20 livres mais les villes sont libres d'appliquer ce critère plus ou moins rigoureusement de ce fait une grande proportion de la population blanche libre et masculine peut voter 75% environ mais comme nous l'avons vu le taux de participation reste faible en Pennsylvanie la possession de 50 arpents ce qui n'est pas beaucoup dans les colonies ou de biens imposables estimés à 50 livres donne le droit de vote dans cette colonie au moins 60% des hommes libres peuvent voter toujours en Pennsylvanie contrairement à la plupart des colonies le vote se déroule à voix haute ou à main levée devant les candidats chacun vote en Pennsylvanie à l'inverse d'autres colonies chacun vote avec un bulletin écrit dans la colonie de New York il faut posséder des terres d'une valeur de 40 livres pour voter ce qui est le cas pour les deux tiers des colons en Virginie il faut posséder 100 arpents ce qui permet à 70% des colons de voter contrairement à la Pennsylvanie et à la Caroline du Sud l'assemblée de Virginie a toujours consciencieusement créé de nouveaux comtés au fur et à mesure que la population s'étendait vers l'ouest ce qui donne à la veille de la révolution un ratio représentant colons de 1 pour 430 à peu près qu'il faut comparer au 1 pour 1000 dans les colonies comme New York Pennsylvanie ou New Jersey ou à 1 pour 250 dans le Connecticut en Nouvelle-Angleterre alors je passe un petit peu pour aller un peu plus vite la question de la fréquence des élections est centrale pour les assemblées comme le déclarent les membres de celles de Caroline du Nord je cite « The frequent sitting of assembly is the principal safeguard of the people's privileges » elle reste épineuse car elle se heurte comme en Angleterre vis-à-vis de la couronne au pouvoir du gouverneur de convoquer ajourner et dissoudre une assemblée en 1721 lorsque la Caroline du Sud devient une colonie royale l'assemblée vote une loi fixant des élections tous les trois ans c'est ce qu'on appelle en anglais « a try and all act » les gouverneurs essaieront de résister mais en vain en Caroline du Nord l'assemblée vota en 1715 une loi stipulant que les élections se tiendraient tous les deux ans on appelle cela un « buy and all act » le gouverneur s'y oppose et c'est une citation très intéressante c'est une citation très intéressante parce que pour moi elle a une résonance contemporaine sur la vie politique états-unienne de nos jours écoutez bien et pourtant elle date de 1715 donc il s'oppose aux élections tous les deux ans parce que c'est trop fréquent pour lui that there must be a new election every two years which is too short a time to settle a country which has been so long in confusion and men of sense who sincerely mean the public good are so much afraid of the next elections that they are obliged to go in with the majority who ignorance and want of education makes them obstruct everything for the good of the country je vous laisse apprécier la citation dans un contexte anachroniquement contemporain donc la fréquence des élections dans les colonies en moyenne on peut distinguer deux groupes de colonies celles avec quatre ou moins d'élections par décennie donc à peu près une tous les deux ans qui seraient les colonies du sud en fait les colonies du sud plus le new york et le new jersey et celles qui ont dix élections sur une décennie donc tous les ans la pennsylvanie le rhode island le massachusetts donc moins nombreuses et le cas très particulier du connecticut qui a vingt élections en une décennie quelle est la taille de ces assemblées celle-ci est bien sûr liée à la population de chaque colonie et à l'ancienneté de cette dernière en 1700 l'assemblée la plus nombreuse est celle du massachusetts colonie fondée en 1620 avec 80 élus mais dans le new hampshire il n'y a que 13 à new york qui est pourtant une grande colonie d'un point de vue territorial et d'un point de vue démographique il n'y a que 20 députés on pourrait dire 26 en pennsylvanie et la moyenne se situe à 32 ça c'est en 1700 au moment de la révolution la moyenne a doublé on a une moyenne autour de 60 alors je passe parce que je voudrais je voudrais vous parler un peu des mutations au moment de la révolution alors un petit point la durée de ces sessions parlementaires et la production législative varie beaucoup d'une colonie à l'autre au milieu du 18ème siècle au massachusetts en caroline du sud on se réunit 90 jours en moyenne à new york 45 seulement mais ce chiffre évolue d'une année sur l'autre le nombre de lois bottées par ces assemblées est très peu élevé pour la période 1740 1745 5 lois pour le new jersey pareil pour la pennsylvanie 11 pour le connecticut 23 pour le massachusetts qui est le chiffre le plus le plus grand alors j'ajouterais que le board of trade à l'onde a la possibilité d'annuler ses lois d'abroger ses lois mais il le fait sur toute la période surtout le 18ème siècle que pour 5% alors je voudrais très rapidement vous parler des constitutions des états parce qu'on sort un petit peu du programme quoi que puisqu'on est en 1776 1776 1780 et c'est une question qui est très peu connue et donc je voudrais dire quelques mots là dessus parce que ces constitutions d'état sont racinées dans la pratique politique qu'avaient ces américains du temps des colonies donc à partir de 76 les états redigent des constitutions la constitution de Pennsylvania garde sa tradition coloniale d'une seule assemblée avec ses membres élus annuellement et ne passe qu'au bicaméralisme qu'en 1790 en carlune du sud le conseil appelé conseil législatif se retrouve nommé par l'assemblée dont les membres sont élus tous les deux ans au Delaware l'assemblée et le conseil sont élus annuellement la constitution de New York de 1777 crée une assemblée dont les membres sont élus annuellement et un sénat aux membres élus tous les quatre ans et j'aimerais terminer sur un point qui n'est très peu connu c'est que la constitution d'état du New Jersey autorise les femmes à voter donc la constitution de 1776 ne rétrint pas le vote aux hommes mais inclut implicitement les femmes avec la je cite all inhabitants et ces électrices seront surnommées les électrices en jupon petticoat electors et une loi alors on pourrait penser que c'était par inadvertance non pas du tout une loi de 1787 reprécise que les femmes peuvent voter et dans le texte on a his or her ballot donc masculin féminin mais cette loi sera annulée en 1807 je lis ma très courte conclusion et après je vous laisse donc au moment de la révolution l'héritage colonial en matière de pratiques politiques et institutionnelles reste ainsi central que ce soit dans la construction de la structure de gouvernance des Etats-Unis ou dans celle propre aux Etats la grande nouveauté est bien sûr la rédaction de constitutions qui vigent sur le papier l'arrangement institutionnel les assemblées coloniales qui ont mené une longue lutte pour défendre leurs prérogatives dès la fin du 17ème siècle ont été au coeur de la contestation au moment de la crise impériale au milieu du 18ème siècle certains déplorent à Londres ces gouvernements coloniaux qui ressemblent je cite à de pures républiques dans lesquelles les assemblées exercent unrestrained powers et qu'elles répondent à personne pas même au roi or dans la déclaration d'indépendance de 1776 ces assemblées s'estiment attaquées et Jefferson pour revenir à lui met en avant je cite le droit d'être représenté dans une législature un droit inestimable pour tous et effrayant pour les seuls tyrans ainsi au moment où apparaît la figure et l'éloquence de Jefferson les assemblées jouissent d'un prestige et surtout d'une expérience et d'une maturité politique incontestable et ce qu'un historien américain Jack Green a appelé une véritable galaxie d'hommes d'état qui non seulement tiendront tête aux décideurs londoniens mais sauront construire des institutions stables et durables pour leur nouvelle république de l'éloquence et de l'éloquence et de l'éloquence